L'étirement c'est vraiment top 3 des meilleures choses du monde et je pèse mes mots en premier lieu on a la nourriture, en deuxième lieu on a dormir et en troisième lieu on a l'étirement. En fait même quand t'as pas besoin de t'étirer Aujourd'hui tu le fais, tu te sens tellement mieux après. Aujourd'hui les gars Je suis un fils de pute, tout est rentré dans l'ordre. Je disais aujourd'hui les gars Je vais me faire enculer par mes voisins c'est sûr. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va pas jouer à Fortnite, je vais regarder des gens jouer. Moi c'est bon je prends ma retraite de joueur Fortnite, aujourd'hui on va regarder des gens jouer, on va essayer de deviner leurs stats à partir de comment ils jouent. Imaginons je vois le mec il a un skin de fou, il tape des grosses triple edit, je vais essayer de deviner ses stats à partir de ça tu vois. N'oubliez pas avant que ça commence, boutique d'objets, soutenir un créateur, UMS, en majuscule, en minuscule, les deux fonctionnent, vous cliquez sur accepter, merci beaucoup. C'est parti on lance un solo, bamonos ou pas ? BAMONOS ! Donc là l'idée elle est super simple, on va aller à Bunny Burbs, on va se faire tuer par un mec, on va le spec. Et ça jusqu'au topant, et à chaque fois on va essayer de deviner les stats du mec. Oh putain j'ai la haine, j'ai eu un pompe chasseur bleu, alors que je devais devoir mourir. Oui il y en a encore un autre, non mais pourquoi ça arrive que quand je suis dans une game où je dois crever, c'est vraiment grave. Ok donc là il y a personne pour me tuer, bon bah je sais très bien comment je vais faire, je vais me suicider. En plus vous avez vu j'ai mis une petite tenue d'inspecteur un peu, j'ai fait les choses bien. Non mais je suis con au pire je fais ça. Voilà on va voir si je vais pas crever là. Allez voilà, spectateur, c'est parti. On spectait de qui ? Ah c'est un anonyme, non mais je peux pas tomber sur un anonyme direct, c'est pas normal. Un autre, ok, we see boy 2-6-2. Ok il rentre en fight, pas mal de balles loupées quand même hein. Oh, au moment où je dis ça il met 161, ok. J'en ai pas vu assez pour pouvoir donner un avis là. Il me faut un peu plus de matière. Déjà il a un combo de skin ma foi, plutôt tryhard hein. Oula, ah alors les réflexes c'est pas ça hein. Ok, s'il joue bien normal il gagne. C'est le mec qui dit ça alors qu'il a zéro maths. Non mais le mec en face il galère. Oh là 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 c'est bien joué. Il a turbobule le mur mais il était pas au courant qu'il ait plus de maths. Bon, je pense que j'en ai vu assez pour pouvoir donner un avis. Je pense que ce mec il a 1400 top 1 et 1,8 de KD. On va sur format de tracker, search profile, hop, entrée. Il a 1,26 de KD. J'étais loin, je vais pas me faire le mec là. Hein, il a 250 top 1, non c'est pas possible ça. Il a 26 000 games pour 1% de top 1. En gros ça veut dire que toutes les 100 parties il fait un seul top 1. Euh, je crois que c'est pas beaucoup. Et il a 250 top 1. Putain j'aurais dit tellement plus. Oh, il a zéro de maths. Ah là c'est la crise mon ref. Pris Dieu hein. Ah, t'as pas assez pris là je crois. Ok, on est sur un peu ouvé de Dark. Dark qui est directement mort, on a même pas eu le temps de voir. On est sur un peu ouvé d'anonyme, 289. Mais on pourra pas non plus regarder ses stats, il est en anonyme. Ok, on est passé sur un peu ouvé de Lucy Sandor. 150 HP avec un combo de skin. Euh, je dirais plutôt banal. Hein, de bien exceptionnel. Il a un bon petit pompe. C'est-à-dire que le mec il saute pas pour esquiver des balles. Il marche en ligne droite. Tu vois ce que je veux dire. En gros, ça montre qu'il est débutant un peu. Il rentre dans la maison et il regarde même pas s'il y a quelqu'un et tout. Il prend pas les mini potes qu'il y avait en face, non. Mon ref, Lucy Sandor. T'es pas super chaud là. En plus regarde, tu te coince dans un putain de frigo. Qui se coince dans un frigo en 2021 ? Personne. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure ? Il fait le tour là, je vais péter mon crâne. Ce mec là, il a maximum 100 top 1. 100 top 1, il a pas plus de 1 de KD. En plus, je pense que c'est un mec qui joue beaucoup, tu vois. Genre, je pense qu'il a 15 000, 20 000 games. Mais qu'il a 100 top 1. C'est un joueur manette, ça c'est sûr. J'ai vu ses mouvements. Sauf s'il a le double mouvement, ça c'est encore autre chose. Après, c'est chaud d'avoir une bonne aim avec cette arme là. Mais mon ref, là, t'abuses. Non, t'abuses là. Il a moins de 50 top 1. Je change mon avis. Ok, je rechange encore mon avis. Il l'a jamais fait top 1. C'est parti, vraiment. Ah, regardez, je suis mort. Il a 1 top 1. Mais non, il a 1 top 1. Il a 83 games. Bon, là, j'étais très 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 loin du nombre de games que j'ai dit. Mais le top 1. J'ai dit qu'il avait pas du tout fait top 1. Il en a fait un seul. C'est trop mignon. Ok, maintenant, on est sur la pover de Léo.GG.09. Qui se fait spam. Qui a plus beaucoup de vie. Mais qui a encore beaucoup de matériaux. Il décide de se barrer avec une répude. Très très bonne idée, ça. Technique de fuyard. Il prend quand même le temps de manger des petites pommes. C'est bon pour la santé. J'ai cru qu'il allait tirer aux pompes à cette distance. Oula. Mais l'AIM, les mecs, là. Faut bosser l'AIM, hein. Faut bosser le shoot, là. Ok, va voir d'un castagne. Léo.GG, montre-moi de quoi t'es capable. Il le voit à travers le mur, là, où je rêve ? Il voit sa cape à travers le mur. En plus, tu savais qu'il était, là. C'est dommage, hein. Moi, je pense qu'il a 50 top 1. Et moins de 1 de KD. Ouh, on commence à être prêt, hein. On commence à être précis, là. 31 top 1, donc pas loin des 50. 1,42 de KD. Ça, j'étais pas... J'avais dit moins de 1 de KD. Mais non, il a plus de 1. Mais 50 top 1, on commence à être prêt, ça. Je suis content. On est sur un POV d'Anonyme, 344. Malheureusement, Anonyme, on ne pourra jamais savoir ses stats. Anonyme qui a l'air d'être très, très chaud, hein. Ah, si on va en spec, par contre, on pourra voir son pseudo. J'irai en spec pour voir son pseudo. Ce mec-là m'a l'air d'être très chaud, hein. Je pense qu'il a quelque chose comme 500 top 1. Un KD plutôt élevé, quand même. Je pense qu'on tourne autour des 2, voire 3 de KD. Et 500 top 1, ouais. Ah, le mec n'est pas mauvais du tout. Je pense que c'est même lui qui va win la game, hein. Wow, il chie sur tout le monde. C'est Fantasmagorix qui nous propose. Le pauvre skilormais. Le solitaire 133, solide aussi. Nervi, 78, tous cachés, hein. C'est le seul qui cherche la bagarre, hein. Les autres, ils sont tous cachés. Oh, monsieur, vas-y. Oh là là, quel craque. Oh ! Lui, on va voir ses stats. Il a 30 top 1. Il a moins de 1 de KD. Et il a 1000 games. Oh ! J'ai juré que là, on est chaud. 1,17 de KD, donc c'est proche de 1. 48 top 1, donc c'est proche de 30. Et 1600 games, bon. C'est pas super proche, mais c'est pas non plus super loin. Ah, celui-là, je suis content de moi, là. J'ai été super précis sur celui-là, je suis content de moi. Eh bien, du coup, il pète sa skybase. Mais il n'y a plus grand monde en haut. Il est déjà mort. Eh ouais. Nervi, 78, qui tente par tous les moyens de l'obtenir. C'est Victor Royal, Anonyme 354, qui part, rush le dernier. C'est incroyable, le gameplay qu'il nous propose, hein. Juste ici, il est en top 2. Et je pense que le top 1, c'est lui qui va le décrocher. Le dernier ennemi, le push. Quelle erreur de la part du dernier ennemi de push. Sachant l'adversaire qu'il est en face de lui. Que dis-je, l'adversaire, la brute. Le monstre sur pattes. Le gorille vivant. C'est... Ouais. On va aller voir ses stats à lui, là. J'avais dit quoi ? J'avais dit qu'il a 500 top 1, 2 à 3 de KD. Et les games, je dirais 10 000 games. Il s'appelle Masca, D-O-G-I... Oh, son pseudo, il est trop compliqué. 375 top 1. 10 700 games. J'avais dit 10 000, on est chaud. Hé, les mecs, je commence à tâter le terrain. 375 top 1, on est pas loin des 500. Et 1,26 de KD, bon, là, j'ai de choc. Mais je vous avais dit, ce mec, il était chaud, ça se voyait. Les mecs, on va faire la même chose, sauf qu'on va lancer en late game, cette fois-ci, les mecs. Voir s'il y a une petite différence de niveau entre les mecs qui font du late game et les mecs qui font de la MM. Ok, viens me tuer, toi. Mais tue-moi pour une fois que je suis devant toi. Bon, voilà, t'es pas capable de me tuer, bon. Le mec qui a pas trop de patience, tu sais. Est-ce que toi, tu peux me tuer, là ? Voilà, merci. RR, fail, by the way. Déjà, dès qu'il a by the way dans son pseudo, tu sais qu'on est sur du sérieux. Comme le titivis, en fin de pseudo. Il fait partie de ce clan-là. J'espère qu'il va le représenter comme il se doit. Déjà, j'ai l'impression que c'est un joueur manette avec ce qu'il m'a mis tout à l'heure à l'air, là, encore, encore. Je... c'est ma petite supposition. Vas-y ! Allez, saute, là ! Comment ça t'hésites, là ? Voilà, regarde, lui, il y va, lui, il prend des décisions. Voilà, c'est ton mur, vas-y ! J'ai oublié ça ! Putain, c'est vrai que ça te fait kick ! Oh là 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 là, je peux pas rester en spectre, je vais casser quelque chose. Rappelez-vous, dans la trousse que j'ai dit par rapport aux étirements. Cette fois, on va aller à Risky Reels. Un spawn où il y a un peu moins de gens pour voir si les mecs qui spawnent là-bas, est-ce que c'est des mecs couilleux mais qui sont forts ? Ou est-ce que c'est des mecs qui sont pas couilleux et qui sont pas forts ? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ou pas ? De toute façon, si vous avez pas compris, vous allez voir. Bon, par contre, ceux qui mettent le mode anonyme, vous cassez les couilles. C'est le mec qui dit ça alors qu'il a le mode anonyme. Allez, viens me tuer, toi. Si je l'avais tué, ça aurait été un peu la honte. Adman 30 ! Montre-moi de quoi t'es capable, Adman 30. Ouais, ok. Sartek, Ruya. Ok, Duff, qui la rush direct, hein ! J'ai l'impression, par contre, d'avoir loupé 40 000 ans du jeu, là. C'est quoi, c'est une nouvelle skin de fou qui sort ? Il a un flot de magicien, le skin. Il est trop beau. Sur la première game, on a été plutôt précis. Je trouve. Je vais essayer d'encore faire mieux, mais je trouve que pour une première game, tout à l'heure, on a été pas mal précis, surtout vers la fin. Attends, quoi ? Il a drop deux bleuves à jaunes, là ? Mais c'est tellement cheaté. Avant, ça droppait pas deux bleuves à jaunes, si ? Bon, avant, il pouvait littéralement te drop à se passe en or. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais deux bleuves à jaunes à se passe en or, le choix est vite fait. Ah, pas super intelligent, ça, Duff. C'est un mec qui a pas peur de l'adversité. Il va directement au front. Dans la vie, lui, c'est un militaire, c'est sûr. Il fait l'armée. Oh, ouais, mais monsieur... Monsieur cherche la bagarre, quoi. Ok. Ah. Bon. Rattrape-toi. Je pense que c'est mieux. Il droppe le pompe et il joue qu'à l'air, hein. Vu le nombre de balles qu'il a touchées à l'air et aux pompes, c'est un joueur clavé souris, je pense. Ah, dommage. On est sur un joueur qui a, on va dire, 130, 140 top 1, je pense. Avec un total de 5000 games, à peu près. C'est un mec qui joue pas mal, mais qui travaille pas tant que ça, tu vois. Donc, je pense qu'il a un peu plus d'une centaine de top 1. Beaucoup de games parce qu'il kiffe le jeu. Et comme il rush beaucoup, je dirais qu'il a beaucoup de kills. Donc, 1,5 de KD, à peu près. Pour le moment, c'est ce que je pense. Oh. Ok. Ok, on va voir ce stade. Ce mec a 60 kills, 0 top 1. Il a joué que 120 games. Je sais pas comment c'est possible d'avoir ce niveau-là en 6 pot parties, mais je crois que c'est un bug. Non, je suis désolé, il a minimum un top 1 avec cette manière de jouer. Il a encore eu deux bleuvageons ? C'est quoi ce bot de fou ? Ah. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce que c'est la fin de cette partie pour Def ? Il s'en sort tout de même ? Ouah, 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 la hague là. Ouh là. Ah, le mec, il a vraiment envie d'en finir avec lui. Il a envie d'en découdre, hein. Il est bon, le bug, en face aussi, là. Il veut pas mourir pour qu'on change de POV un peu, là ? Vas-y ! Va jusqu'au bout de tes idées. Voilà ! Oh là là, mais il est bon, ce bug ! Et en plus de ça, il se moque de ses ennemis. On est tombé sur le MVP de la game. Bon, le flexeur, là. Il redescend un peu sur Terre, là. Voilà, fais-le tomber, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire, mon cognot ! Oh là là, mais Duff, en vrai, il veut pas être mon petit duo, là ? On va faire la FNCS ensemble. Mettez pause et dites-moi si vous pensez qu'il va faire top 1 maintenant, là. Histoire que je vois un petit peu ceux qui sont chauds en prédiction. Ah, lui, il est dans la merde. Bah là, j'ai rien à dire pour ce qu'il va se passer. Il va faire top 1, le petit enfoiré. Et on a toujours pas accès à ses stats. Ça me frustre un peu, parce que je pense que les stats qu'on a vues tout à l'heure, elles sont clairement buggées, hein. Le frérot, il a 10 kills, là. Tu vas pas me faire croire qu'il a fait 0 top 1. Ah, mais je viens de capter, je crois. Il a des caractères spéciaux, l'enfoiré ! Le dé, c'est pas un dé normal ! Bah ouais, mais moi, du coup, je peux rien faire, là. Je vais voir si je peux faire un truc en rediff, peut-être. Comment voulez-je prendre son pseudo ? S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui sait comment faire, je vois pas comment je pourrais faire, là. Bon, bah, les mecs, on pourra jamais connaître ses stats. J'ai essayé de copier-coller son pseudo et tout, mais impossible. J'espère, en tout cas, que la petite vidéo vous a plu, les refs. On pourrait même refaire ce concept en duo, voire en squad. Pour voir si les gens dans la même duo ou bien dans la même squad ont les mêmes stats ou pas du tout. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé, un petit commentaire, les refs. N'oubliez pas le code UMS dans la boutique d'objets, bien évidemment. Bonne journée, bonne soirée à tous, c'était UMS. Ciao. Je suis un fils de pute.